Vous avez entendu le mot « saint », ou l'avez chanté au moins une à deux fois dans une église. Pour la plupart des gens, cette idée traduit le seul fait d'être une personne de bonne moralité. Donc, Dieu est saint parce qu'il est moralement parfait. Oui, c'est vrai dans un sens. Mais dans la Bible, l'idée de sainteté est bien plus vaste et plus riche. Et plus concrètement, ce terme décrit le fait que Dieu est la force créatrice de tout l'univers. Il est dans l'absolu le seul être capable de créer un monde rayonnant d'une telle beauté. Autant de caractéristiques qui font de Dieu un être à part, donc le qualifient d'unique. Ce qui est le sens véritable du mot « saint ». Pour bien comprendre la sainteté de Dieu, on pourrait le comparer au soleil. Le soleil est unique, du moins dans notre système solaire, et en plus d'être très puissant, il est la source de toute forme de vie qu'on peut apprécier sur notre planète. On pourrait donc qualifier le soleil de saint. On peut même pousser la comparaison encore plus loin, en disant que la zone autour du soleil est tout aussi sainte. Ouais, car plus on se rapproche du soleil, plus son intensité se ressent. Exactement. Donc se concentrer de puissance et de bonté qui est source de vie se trouve être tout aussi dangereux. En clair, à vouloir se rapprocher du soleil d'un peu trop près, on finit consumé. Et ce même paradoxe s'applique à la sainteté de Dieu. Car pour celui qui est impur, la présence de Dieu devient dangereuse. Pas parce que sa sainteté est mauvaise, mais bien au contraire, c'est parce que son extrême pureté consume toute impureté. C'est dans l'histoire de Moïse et le buisson ardent qu'on perçoit pour la première fois ce paradoxe sur la sainteté de Dieu. Dieu dit à Moïse d'ôter ses sandales parce qu'il se tient sur une terre sainte. Et Moïse se couvre le visage terrifié. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. C'est plutôt intense. En fait, l'intensité de la sainteté de Dieu est mieux développée dans le récit lié au Temple d'Israël, qui était le lieu par excellence où résidait la sainte présence de Dieu. Au milieu du Temple se trouvait cette salle appelée le lieu très saint, qui était le siège de la présence de Dieu. Ainsi, pour tout Israélite vivant tout près du Temple, ou tout sacrificateur officiant dans le Temple, le fait d'être à proximité de la sainte présence de Dieu pouvait être dangereux. Euh, c'est problématique. Comment faire pour éviter ça ? Eh bien, la solution donnée par la Bible est qu'il faut se présenter dans un état de pureté. Quoi ? La pureté ? Comme dans la pureté morale ? C'est ça. C'est assez facile à comprendre. Mais la Bible s'attarde beaucoup plus sur un autre genre de pureté. La pureté rituelle. Ça consiste à éviter tout contact avec ce qui est relié à la mort. Comme de toucher aux personnes atteintes de maladies de la peau, ou aux cadavres, ou même à certains fluides corporels. Tout cela vous rend impur. Devenir rituellement impur n'est pas un péché en soi. Ce qui est dangereux, c'est de s'aventurer dans la présence de Dieu dans un état d'impureté. C'est pourquoi Dieu a donné aux Israélites les instructions très claires pour identifier les différents états d'impureté, ainsi que les étapes de purification leur permettant de retourner à nouveau dans le Temple. C'est bien ce dont il est question dans le livre de Lévitique ? Exact. Mais ce n'est pas tout. Ce principe ne cesse de se développer. Beaucoup plus tard, dans les Écritures, on découvre cette histoire super intéressante dans le livre du prophète Esaïe. Il a cette vision étrange où il se trouve dans le Temple, et directement dans la présence de Dieu. Ce qui le terrifie complètement. Oui, il connaît les règles. Il n'avait même pas le droit de se trouver là. Alors il craint pour sa vie. Ensuite, il y a cette créature très étrange appelée Séraphin. Pour être étrange, elle est vraiment étrange comme créature. Absolument. Elle vole dans sa direction avec un charbon ardent, puis touche les lèvres d'Esaïe avec cette braise, et dit un truc vraiment bizarre. Ta faute est enlevée, et ton péché est expié. Donc, cette braise a en quelque sorte purifié Esaïe ? Oui, c'est étonnant. Parce qu'en principe, quand une personne touche quelque chose d'impur, son impureté lui est transférée. Mais ici, avec cette braise, objet très sain et pur, le principe est inversé. Il touche Esaïe et lui transfère sa pureté. La sainteté de Dieu ne détruit pas Esaïe, mais le transforme. Et les implications de cette inversion sont tout simplement énormes. Mais on a un autre exemple, cette fois avec Ézéchiel, un autre prophète. Il a cette vision dans laquelle il se tient debout dans le temple et voit de l'eau ruisseler sur le sol. Puis, cette eau se transforme en un courant, qui devient ensuite un grand fleuve qui se répand dans le désert en faisant germer sur son passage toute une haie d'arbres verts avant de se déverser dans la mer morte pour redonner vie et vigueur à tout ce qui s'y trouve. Ainsi, au lieu de devoir se purifier avant d'aller au temple, ici, c'est la sainteté de Dieu qui jaillit du temple pour purifier et redonner vie aux choses. Mais que signifie tout ceci ? On n'en a aucune idée jusqu'à ce qu'on découvre cet homme, Jésus. Il déclare être celui qui accomplit toutes les visions annoncées depuis l'Antiquité. Sauf qu'il le fait d'une manière surprenante. Dans ses déplacements, Jésus touchait les personnes impures, comme des lépreux, une femme au saignement chronique, et même les morts. Et lorsqu'il les touchait, au lieu de voir leur impureté transférée à Jésus, c'est plutôt la pureté de Jésus qui leur était transférée, guérissant ainsi leur maladie. En fait, Jésus est comme cette sainte braise de la vision des Haïts. Exactement. Et Jésus déclarait être l'incarnation de la sainteté de Dieu et que ses disciples et lui étaient désormais le temple de Dieu. Ainsi, à travers eux, la sainte présence de Dieu se répandait dans le monde, apportant la vie, la guérison et l'espoir. C'est pourquoi Jésus a dit de ses disciples qu'ils avaient des fleuves d'eau vive jaillissant de leur sein. C'est à ce stade de l'histoire que nous nous trouvons à présent. Mais où est-ce que tout ça nous mène ? Eh bien, les dernières pages de la Bible s'achèvent sur une dernière vision liée à la sainteté de Dieu et cette fois, elle est rapportée par un dénommé Jean. Dans sa vision, on voit le monde entier complètement renouvelé et toute la terre qui sert désormais de temple à Dieu. Il y a aussi le fleuve d'Ézéchiel qui ruisselle depuis la présence de Dieu pour imprégner toute la création, ôter toute impureté et tout ramener à la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !